A Pointe-Noire, les moutons coûtent trop cher cette année, selon les acheteurs. Les moutons sont beaucoup plus petits, ils ne sont pas beaucoup, mais ils ne sont pas aussi moins chers. Disons, tu vas vendre un petit mouton avec un prix élevé parce qu'avec le Covid-19, c'est juste ça. Sinon, les moutons sont vraiment chers par rapport à l'année passée. Les commerçants justifient cette hausse constatée dans la tarification du bétail par la fermeture de certaines frontières du fait de la pandémie du moment. Si tu as été à 150 000, tu peux m'ajouter à 5 000, je vais prendre. L'année passée aussi, c'était comme ça. Mais tout le temps, ça ne peut pas être pareil. Il y a des autres qui ont des moyens, il y a des autres qui n'ont pas des moyens. Encore, les moutons sont devenus difficiles parce que toutes les frontières sont fermées. L'impact négatif de la crise sanitaire se fait également ressentir sur l'écoulement du bétail. La différence, l'année passée avec l'année-là, ce n'est pas pareil. Parce que l'année passée, c'est bien plus que l'année-là. L'année-là, on est rentré dans la coronavirus, la crise est venue. Il y a des autres qui amènent à Brazza, il y a des autres moutons qui ont quitté, même à Tchad. Il y a des autres moutons qui ont quitté Niger, il y a des autres moutons qui ont quitté Cameroun. Tu as compris, mais le prix, c'est différent. Avec les moutons qui quittent à Dolizi, Subiti, Ancai, à Bouaza, ce n'est pas même prix. En Nautique, la Tabaski est la deuxième plus grande fête musulmane après la célébration du Ramadan. Elle est marquée par un pèlerinage des adeptes de l'islam à la Mecque.